Combien coûte le Ford Bronco Sport 2023, véhicule qui est débarqué chez nous depuis près de deux ans maintenant, qui connaît un bon succès sur le marché américain, également sur le marché canadien anglophone, mais peut-être un peu moins au Québec, puisque les ventes ont été, on pourrait dire, quasi symboliques sur le marché du Québec par rapport au reste du Canada. D'ordinaire, on est entre 25 et 30 % de parts de marché au Québec pour le marché canadien. Et là, on était à 13 % seulement en 2022. C'est donc 1 600 unités qui ont été vendues dans la province de Québec du Bronco Sport, contre un peu plus de 12 000 unités sur le marché canadien. Et un peu plus de 99 000 unités ont été vendues sur le marché américain pour cette même année 2022. Alors, Ford, évidemment, doit travailler un peu plus sur le marché du Québec pour faire connaître ce véhicule-là davantage. Il faut dire que la facture est passablement salée. Et il faut aussi dire que le véhicule vient rivaliser avec le Ford Escape, duquel il dérive. Donc, un véhicule qui se situe carrément dans le même segment, mais avec une approche esthétique qui est évidemment un peu plus différente. Alors, vous l'aurez remarqué, Ford a modifié la présentation du Bronco Sport pour 2023. En fait, on a lancé de nouvelles versions pour 2023 qu'on appelle Héritage. Donc, version Héritage de base comme on a ici et aussi une version Héritage Limited qui est plus luxueuse. Évidemment, c'est le traitement cosmétique qui vient changer complètement. Mécaniquement, ça demeure la même chose. Mais vous l'aurez remarqué ici, calandre blanche, pardon, avec évidemment les écriteaux en rouge vif sur la partie avant. Les jantes d'alliage qui sont peintes en blanc, ça rappelle des jantes d'acier de l'époque. Mais ce sont de véritables jantes d'alliage, bandes décoratives, toit blanc, avec des couleurs pastels qui rappellent les couleurs de l'époque, qui s'inspirent des différentes couleurs qu'on proposait à l'époque sur le Bronco original. Alors, on a fait le même traitement pour le Bronco pleine grandeur, si on peut le baptiser ainsi. Mais le Bronco Sport a aussi droit à ce traitement. Alors, évidemment, le Bronco Sport, ce n'est pas un véhicule qui a la même vocation que son grand frère. On vient rivaliser, en fait, avec les joueurs les plus populaires dans le marché des VUS au Canada. Donc, RAV4, CRV, CX-5, Chevrolet Equinox. Bon, le Ford Escape aussi qui fait partie de cette catégorie-là. Il ne faudrait pas oublier non plus le duo coréen Sportage et Tucson qui connaît beaucoup de succès. Évidemment, ici, on veut avoir une approche différente qui se rapproche, ironiquement, de celle qu'on avait avec l'Escape d'il y a deux générations, c'est-à-dire l'Escape qu'on avait lancé en 2000 et qu'on a commercialisé jusqu'en 2012. Un Escape qui était beaucoup plus angulaire, bien sûr, et qui se rapprochait beaucoup du format du véhicule qu'on a ici. Donc, les proportions, les dimensions étaient très semblables. Et on l'appréciait justement parce que c'était un camion qui se distinguait des autres rivaux, qui était un petit peu plus costaud au niveau de son approche esthétique. Et il y a plusieurs acheteurs de Ford Escape qui s'étaient pleins de l'abandon de ce design-là au profit d'un design qui était peut-être un peu plus générique, qui se rapprochait davantage de celui d'un multisegment, voire d'une voiture, parce qu'on sait que Ford a évidemment abandonné la totalité de ses voitures, à l'exception de la Mustang, pour ne faire place qu'à des VUS. Alors, de ramener le Bronco Sport ou de ramener un véhicule de ce genre-là en le nommant Bronco Sport, c'est une stratégie qui était très intéressante pour Ford. Mais encore une fois, il faudra travailler davantage sur le marché du Québec pour mieux le faire connaître ou du moins pour le rendre un peu plus disponible, parce qu'il y a des délais d'attente pour certaines versions de ce véhicule-là chez les concessionnaires, malheureusement. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a plusieurs acheteurs qui se situent en région au Québec qui vont favoriser le Bronco Sport versus l'Escape, alors qu'ici, dans un milieu plus urbain, on va favoriser peut-être l'Escape en plus grande quantité. Il faut dire que l'Escape a cet avantage de proposer une technologie hybride qui connaît beaucoup de succès chez nous au Québec, ce que le Bronco n'offre pas encore. Mais les rumeurs sont très, très fortes à l'effet que Ford amène éventuellement une version hybride du Bronco Sport. Ça pourrait se faire dès 2024. On le saura très prochainement, en fait. Mais au moment d'enregistrer, c'est impossible d'avoir la confirmation de la part de Ford du Canada ou de Ford des États-Unis quant à la commercialisation d'un Bronco Sport hybride pour le marché nord-américain en 2024. Donc, pour 2023, Ford propose pas moins de six versions différentes du Bronco Sport, donc une gamme quand même assez variée. Ça commence avec la version de base, la version Big Band ensuite, la version Héritage qu'on a ici. Vient ensuite la version Outer Banks, qui est un petit peu plus poussée, qui s'adresse davantage à des gens qui vont vouloir un véhicule un peu mieux équipé avec quelques capacités supplémentaires en matière de conduite hors route. Ensuite, la version Badlands, où là, on gagne avec une motorisation plus intéressante. Et finalement, la version Héritage Limited, qui se situe au sommet de la gamme, qui a un traitement esthétique semblable à celui-là. Mais évidemment, vous aurez des jantes de plus grande dimension, un intérieur tout cuir, un niveau de luxe rehaussé par rapport à ce qu'on a ici, pour une facture qui est quand même supérieure de près de 10 000 $. Alors, il y a ça qui vient entrer en ligne de compte. Mais la gamme est très variée. Et côté motorisation, bien, ça ne change pas. Donc, pour 2023, le moteur de base est un 3 cylindres de 1,5 litres turbo-compressé, 181 chevaux, 190 livres-pieds de couple. Et si vous passez à la version Badlands ou à la version Héritage Limited, bien là, à ce moment-là, c'est le 2 litres que vous allez retrouver aussi dans l'Escape, bien sûr, et dans le Ford Maverick, qui partage également sa même plateforme. Alors, 2 litres qui fait 250 chevaux, ça, ça commence à être intéressant. 250 chevaux et 277 livres-pieds de couple. Et à ce moment-là, bien, la capacité de remorquage est rehaussée. Mais de façon décevante, je devrais dire, puisque si vous optez pour le moteur à 3 cylindres, c'est ce qu'on a ici, bien, la capacité de remorquage est à 2 000 livres. Et lorsque vous optez pour un Ford Escape avec le moteur 2 litres, la capacité de remorquage est à 3 500 livres, mais dans le Bronco Sport, avec ce même moteur, on est limité à 2 200 livres seulement. Ce qui est très décevant, considérant de surcroît que c'est un véhicule qui se veut plus aventurier que l'Escape. Et comment on explique la chose? Bien, tout simplement par le fait qu'on ne puisse placer un radiateur au rendement pour la boîte automatique sur ce véhicule-là, de par sa configuration, ce qu'il est possible de faire avec, évidemment, le Maverick et l'Escape. Alors, ça serait intéressant que Ford puisse retravailler ce problème-là pour qu'on puisse offrir une capacité de remorquage plus intéressante parce que ça risque de brimer plusieurs acheteurs qui voudraient, par exemple, remorquer des motos marines, des VTT, une tente roulotte, ce qu'on ne peut pas faire avec ce véhicule-ci, à moins que ce soit des embarcations qui sont très légères. Alors, pour vous mettre en contexte, le Ford Bronco Sport est un véhicule que j'ai mis à l'essai de façon assez poussée puisque j'ai parcouru un peu plus de 2000 kilomètres à son volant. Je suis parti de la région de Montréal. Je me suis rendu à Manic 5, évidemment, passé Baie-Comeau. J'ai fait quelques allers-retours dans cette région-là pour découvrir la Côte-Nord. Je suis revenu vers Québec, puis finalement vers Montréal. Alors, beaucoup de routes avec ce véhicule-là. Dans une météo qui n'était pas toujours clémente, ironiquement, même si on est en plein cœur de l'été. Alors, on a eu des tempêtes de pluie considérables. On a eu des conditions routières qui n'étaient pas toujours évidentes parce qu'il y avait beaucoup de détours, chemin de terre, chemin accidenté. Je me suis amusé dans le sable aussi parce qu'il y a un mode de conduite spécifique pour le sable sur ce véhicule-là. Il faut mentionner qu'il y a cinq modes de conduite. Ford a baptisé le système 4 roues motrices GOAT, donc GOES ON ALL TERRAIN. Il y a cinq modes de conduite, comme je le mentionnais, incluant un mode sable qui est passablement impressionnant. C'est une démultiplication du système essentiellement. Ça permet d'avoir plus de traction dans le sable sur un sol qui est meuble et c'est passablement efficace. Je ne vous dis pas que c'est un véhicule avec lequel vous allez grimper l'Everest. Ce n'est pas aussi performant que le grand Bronco, évidemment, ça, c'est clair. Mais quand même, c'est un véhicule qui se débrouille peut-être un peu mieux en conditions hors route ou dans des situations difficiles que la moyenne des VUS compacts du marché, incluant bien sûr le Ford Escape duquel ce véhicule-là dérive. Donc, c'est peut-être un avantage pour ceux qui doivent conduire dans des situations accidentées. Aussi un avantage durant la saison hivernale chez nous au Québec parce que c'est un système qui est franchement performant. Cela étant dit, le véhicule m'a impressionné parce qu'on ne se fatigue pas à son volant. J'ai roulé de longues heures. Ce n'est pas le véhicule le mieux insonorisé du segment. Ce n'est pas non plus le plus bruyant. Mais il y a quelques bruits éoliens qui proviennent notamment du cadre de pare-brise, de la fenestration, peut-être dû au fait que c'est un véhicule qui n'est pas particulièrement aérodynamique. Et d'ailleurs, à ce point-là, il faut mentionner un truc. J'ai remarqué ceci, c'est qu'au sommet du pare-brise, il y a une espèce de bande où viennent s'accumuler les moustiques au fil des kilomètres, ce qui risque de faire en sorte qu'au fil du temps, il y aura des éclats de roche qui s'accumuleront là et donc un risque de corrosion qui pourrait commencer de façon prématurée. Alors ça, il faudra le protéger avec une pellicule par pierre. Je considère ça comme un vice de conception parce qu'évidemment, ça ne fait qu'accentuer une usure dont on n'a pas besoin. Et c'est clair qu'au chapitre aérodynamique, ça a un impact puisque ça crée un silement éolien un peu agaçant. Même chose pour les rétroviseurs qui sont très angulaires. On les entend bien. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle un Bronco Sport va consommer un peu plus qu'un Ford Escape qui utilise la même motorisation et qui a essentiellement le même poids. C'est un véhicule plus angulaire, évidemment, et on s'est moins soucié de cet aspect-là qu'avec l'Escape, qui a une vocation un peu différente. Alors, attendez-vous à une consommation peut-être un peu plus élevée. Cela dit, je ne peux pas dire que ça a été une catastrophe côté consommation parce que Ford annonce une consommation moyenne combinée avec le moteur 3 cylindres turbo à 8,9 litres au 100 à 10,2 avec le moteur 2 litres. Donc, essentiellement, 10-12 % d'écart entre les deux moteurs. Pas besoin de vous dire que je privilégierais le moteur 2 litres, bien que ça coûte plus cher pour l'obtenir, parce que c'est un moteur qui a plus de souffle, qui a plus de verve, qui est certainement plus intéressant, surtout en forte accélération. Cela dit, le moteur 3 cylindres a un couple initial intéressant. C'est lorsqu'on le pousse en régime que ça devient un peu plus difficile. À l'audible, ce n'est pas très inspirant non plus, je peux vous le dire. Un moteur 3 cylindres, ça donne l'impression un peu d'une crise d'asthme. Mais passez ça, c'est quand même un moteur qui a un couple initial intéressant. Donc, en milieu urbain, et même pour certaines reprises, ça peut être quand même intéressant. C'est juste que ce moteur-là va consommer plus que des 2 litres ou des 2,5 litres atmosphériques qu'on va retrouver chez la compétition. Et ça, c'est peut-être le petit élément qui vient décevoir, parce qu'en réalité, pourquoi on propose un moteur à 3 cylindres? Bien, c'est pour offrir un meilleur rendement énergétique. Et à ce niveau-là, on ne le fait pas vraiment. C'est juste que ça fait mieux que le moteur 2 litres, qui lui consomme passablement, mais qui offre une puissance qui est quand même plus élevée. On parle de 250 chevaux, donc des accélérations qui sont certainement plus musclées qu'avec le moteur 3 cylindres ou avec la moyenne des moteurs 4 cylindres atmosphériques qu'on va retrouver chez la compétition. Maintenant, au chapitre du comportement, bon, je vous mentionnais une sonorisation qui est dans la moyenne sans plus. Côté confort, c'est à peu près la même chose. Ce n'est pas le plus confortable du segment, clairement. À ce niveau-là, l'Escape fait mieux. Évidemment, la vocation de ce véhicule-ci, c'est d'être un peu plus aventurier que l'Escape. Alors, on aura compris que les suspensions sont peut-être un peu plus fermes. Le véhicule est plus haut sur pattes, va brasser un peu plus, mais quand même, c'est un véhicule dans lequel, encore une fois, on ne se fatigue pas au fil des kilomètres. Ça, c'est ce que j'ai noté. Super position de conduite, très bonne visibilité et l'ergonomie d'ensemble à l'intérieur, elle est irréprochable, incluant la façon dont on a programmé l'écran central, qui est superbement bien fait. Alors, ça, c'est un bel avantage par rapport à d'autres véhicules en compétition. Et puis, côté présentation intérieure, bien évidemment, c'est une version héritage. Ce n'est pas une version héritage limited. Vous allez avoir une cellerie tout cuir, un niveau de finition qui est supérieur. Alors, c'est quand même assez plastique à bord. Et ça, c'est peut-être un peu décevant, parce que la facture est quand même considérable. Mais n'empêche, on a une cellerie de tissu qui est très jolie à l'œil, de couleur marine dans ce cas-ci, avec des motifs qui sont exclusifs à la version héritage. Évidemment, on s'inspire des modèles d'antan, encore une fois. Mais ce n'est pas tant la finition intérieure que la présentation et l'ergonomie d'ensemble qui, encore une fois, moi, m'impressionnent. Tout est bien disposé. Il n'y a aucun irritant. On ne manque pas d'espace de rangement. Il y a un vide-poche juste sous l'écran central qui est vraiment bien fait. Bref, il y a un paquet de petits éléments qui, moi, me plaisent beaucoup. Cela étant dit, il faut quand même savoir que le Bronco Sport, ce n'est pas le plus spacieux du segment. Les places arrière, c'est correct, mais pour de gros sièges d'appoint, si vous avez deux enfants, par exemple, vous allez trouver ça peut-être un peu serré. Il y a des véhicules qui font mieux dans le segment. C'est un élément à regarder si jamais ça vous concerne. Et au niveau de la soute à bagage, pas besoin de vous dire que c'est bien découpé, que c'est facilement utilisable. Plancher qui est plat. Sous le plancher, vous allez avoir roue de secours. Mais le volume cargo, ce n'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant. C'est 720 litres de volume cargo. On fait mieux dans le segment chez certains rivaux, même si on n'a pas un design aussi angulaire qu'avec ce véhicule-ci. C'est vraiment un véhicule polyvalent, le Bronco Sport, mais ce n'est pas le plus gros du segment. Il faut savoir qu'on vient rivaliser avec, par exemple, un Mitsubishi Outlander, avec un Volkswagen Tiguan, avec le dernier Honda CR-V, qui sont des véhicules un peu plus gros, un peu plus familiaux dans leur approche que le Bronco Sport. Et pour aller chercher un tel volume cargo chez Ford, il faut monter en gamme, aller vers un Ford Edge, par exemple, où là, évidemment, on est complètement ailleurs. Mais ce n'est certainement pas un véhicule que je vous recommanderais d'emblée, le Ford Edge, parce que ça, ça a vieilli énormément. On est en 2023. C'est un véhicule qu'on a lancé en 2015, qu'on n'a pas modernisé, hormis peut-être le fait qu'on a greffé un gros écran central. Ce n'est franchement pas un produit convaincant cette année, en 2023, alors que le Bronco Sport a plusieurs arguments pour se défendre. Je veux revenir également sur la consommation de carburant. Je vous mentionnais une cote moyenne combinée pour le moteur 3 cylindres turbo à 8,9 litres au 100. Et bien moi, après un peu plus de 2000 km de parcouru, ma moyenne de consommation a été fixée à 8,5 litres au 100 km. Évidemment, la grande majorité du trajet a été faite sur grande route ou sur route secondaire. On annonce une cote sur route chez Ford à 8,4 litres au 100. Alors, c'est très près de ce qu'on annonce. Et je peux vous dire que les cotes de consommation annoncées par Ford, au final, sont très réalistes. 8,5 litres au 100, considérant les conditions dans lesquelles j'ai roulé, je peux trouver ça raisonnable. On pourrait faire mieux, surtout avec une mécanique qui serait plus convaincante. Mais encore une fois, ce n'est pas une catastrophe côté consommation. Cependant, le jour où Ford lancera une version hybride, bien là, ça risque d'être très intéressant. Parce que le Ford Escape, avec sa motorisation hybride, roule à peine à 6 litres au 100, avec évidemment une boîte CVT. Mais quand même, c'est un véhicule qui ne consomme que très peu. Et dans un véhicule comme celui-là, bien ça voudrait dire qu'on pourra obtenir une cote de consommation d'à peu près 6,5 litres au 100. Je pense que ça serait très convaincant et qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui se lanceraient vers cette version-là. Sauver 25-30 % de carburant par rapport à cette version-ci, ça peut être quand même assez intéressant. Vous mentionnez un peu plus tôt que le Ford Bronco Sport pourra être éventuellement disponible avec la technologie hybride. Ford ne le confirme toujours pas, mais ça risque d'arriver. Sauf qu'on s'attend à une facture passablement plus élevée qu'avec le moteur à 3 ou à 4 cylindres. Si on regarde actuellement la situation avec l'Escape, on parle d'un supplément de 6 000 $ pour la technologie hybride par rapport au moteur 3 cylindres et de 4 000 $ par rapport au moteur 2 litres 4 cylindres. Alors ça risque de coûter assez cher. Et comme l'échelle de prix est déjà passablement élevée, je n'ose pas imaginer quel pourrait être le prix d'un Ford Bronco Sport Heritage Limited avec technologie hybride. Ça risque d'être très salé comme facture. Alors voici l'échelle de prix en attendant pour 2023 pour l'ensemble des Bronco Sport. Ça débute, transport, préparation, frais de concessionnaire inclus à 38 194 $. Et on s'en va jusqu'à 58 844 $. Ça, c'est évidemment avant option pour la version la plus cossue qui, je le rappelle, est le modèle Heritage Limited avec le moteur 2 litres turbo et toujours, bien sûr, le rouage intégral. Il y a 6 versions menu, je le mentionnais, mais je vous les répète. Version de base, Big Band, Heritage, la version Outer Banks, Badlands avec le moteur 2 litres et finalement la version Heritage Limited. Alors la version qu'on a ici maintenant, c'est un modèle Heritage avec le moteur à 3 cylindres, donc Heritage de base. Le prix d'entrée avant transport, préparation est à 41 899 $. Vous ajoutez 2 195 $ de frais de transport, préparation. Et ensuite, il vient de s'ajouter quelques options qu'on a placées sur ce véhicule-ci. Donc la couleur qui est une option de 600 $, qui ne fait pas l'unanimité, je sais. Plusieurs personnes adorent, d'autres détestent. Alors rendu là, c'est une question de goût. Mais le traitement esthétique que vous voyez ici, donc jantes blanches, toit blanc, bande décorative, calandre blanche, on peut harmoniser ça avec plusieurs couleurs différentes qui sont offertes au catalogue Ford. Alors ça, c'est quand même intéressant. On a ensuite une option de 1250 $ qui comprend le système Copilot 360, donc assistance à la conduite, régulateur de vitesse adaptatif, détection de changement de voie d'angle mort, navigation également, radio satellite Sirius XM. Est-ce que c'est utile aujourd'hui? Je pense que c'est une option qui l'est moins qu'à une certaine époque, mais quand même, ça fait partie de ce groupe d'options. Ensuite, l'ensemble, commodité, assistance au stationnement avec des senseurs, volant en cuir, charge par induction pour le téléphone cellulaire, vous allez payer 1295 $. Et dans le cas qui nous concerne, une petite option de garde-boue à 300 $ et un système de gestion au niveau de l'espace cargo, donc un séparateur pour l'espace cargo. Tout ça, ça fait en sorte qu'on a un véhicule qui, ici, coûte 48 104 $ plus taxe et on est toujours avec le moteur à trois cylindres turbocompressé. Alors, au moment d'enregistrer, il n'y avait pas de plan de location pour le véhicule chez Ford. J'ai contacté un concessionnaire. On m'a dit que les plans de location étaient en suspens. Alors, ça risque de revenir, mais ce sont des véhicules qui conservent quand même une bonne valeur sur le marché d'occasion. Alors, lorsque la location sort de retour, ça sera intéressant quand même d'évaluer ça, tout dépendant, bien sûr, du taux de location qui risque d'être passablement plus élevé que celui du financement. Et actuellement, en financement, si vous décidez d'opter pour le BroncoSport, le taux est à 4,99 %, ce qui est considéré comme compétitif dans le marché actuel. Est-ce que les taux baisseront éventuellement? On commence à remarquer que certains manufacturiers, surtout les Nord-Américains, proposent quelques taux subventionnés, surtout dans le domaine des camionnettes et des grands VUS. Mais pour ce genre de produit-là, ça n'arrive pas encore. Alors, 4,99 % de taux de financement. Alors, si vous décidez de financer ce véhicule-là sur un terme de 6 ans, je vous rappelle le prix à 48 104 $, bien, ça coûtera 891 $ par mois, taxes incluses, sur un terme de 6 ans. Et après quoi, bien, le véhicule est à vous. Alors, véhicule intéressant, je n'ai pas été séduit, évidemment, par sa motorisation. Coupe initiale, intéressant, mais puissance qui n'est pas tout à fait là. Consommation qui est décevante, mais surtout dû au fait qu'on a un véhicule qui n'est pas particulièrement aérodynamique et qui travaille un peu fort. Alors, quelques petits désavantages avec ce véhicule-ci, mais un véhicule solide, bonne position de conduite, bonne visibilité, et surtout un look qui risque de mieux vieillir, je pense, que celui de l'Escape, qui ne fait toujours pas l'unanimité. C'est un produit qui connaît davantage de succès sur le marché européen. L'Escape, on l'appelle Kuga là-bas. Et sur le marché européen, ça connaît beaucoup de succès, mais chez nous, ce n'est certainement pas le succès qu'on a connu. D'ailleurs, si on combine aujourd'hui, en 2023, les chiffres de l'Escape et du Bronco Sport, ça donne à peu près les chiffres de vente qu'on avait avec l'Escape dans ses meilleures années, au cours des années 2008-2009. Alors, ça vous donne une idée à quel point l'Escape a perdu des plumes par rapport à la compétition, surtout le Honda CR-V, le Toyota RAV4, qui sont de loin les leaders dans le segment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada